Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler de la structure du storytelling, de n'importe quel message. Un message que l'on peut retrouver sur une vidéo, sur un podcast, sur même une page d'un site web, une page de vente ou même d'un email. C'est toujours la même structure et je vous invite vraiment à appliquer la méthode qui va suivre. Bonjour à tous. Alors, quand on va créer un contenu, vidéo, audio ou écrit, on va devoir suivre une certaine structure pour attraper l'attention des utilisateurs. Parce que sinon, on va aller perdre au bout de 5, 10 ou 20 secondes. Et typiquement, j'ai découvert cette méthode il y a au moins 5 ans. Il y a au moins 5 ans, quand j'ai commencé à produire mes contenus et je ne l'ai pas du tout assimilé. Mais dès le départ, j'ai juste avancé bille en tête à créer finalement et à donner tout ce que j'avais à donner, à enseigner toutes les connaissances que j'avais enseignées, les méthodes de gestion de projet, parce que je travaille sur le monde de la startup, comment piloter des développeurs, etc. Et en fait, les gens n'écoutaient pas mes contenus, n'écoutaient pas mes conseils. Et je me demandais réellement pourquoi, parce que j'avais mis des années à acquérir cette connaissance-là. Et en fait, les gens n'en voyaient pas forcément l'intérêt. Alors, comment attraper vraiment l'attention des utilisateurs ? Il faut utiliser d'abord un catch, une première partie où on va utiliser une phrase très courte ou quelques phrases où on va donner l'objectif même de ce contenu, l'objectif même de la vidéo. Donc, il y a plusieurs frameworks. Russell Branson parle de Hook Story Offer. Il y en a d'autres qui parlent de Catch Story Action. Ou encore une autre méthode qui est de Stop, Choc, Story, Moral et Action. Autrement dit, on va attraper l'attention de quelqu'un. C'est lui dire, je ne sais pas, voici ce qui va vous arriver. Et à un moment donné, après, on va vouloir choquer cette personne en lui disant, eh bien, en fait, 99% des gens ont ça. Ou, je ne sais pas, meurent de telle raison, etc. On peut imaginer tout et n'importe quoi, quelque chose qui va choquer la personne et qui va lui apporter une intrigue suffisamment importante pour vouloir regarder le contenu. Ensuite, une fois qu'on va avoir attrapé l'attention de cette personne-là, elle est à l'écoute, il va falloir lui donner une histoire. Surtout, surtout, ne pas aller sur la théorie. Parce que si on va directement sur la théorie, eh bien, elle va complètement perdre, elle ne va pas l'assimiler. Donc, on va lui donner une histoire, on va lui expliquer que voici ce qui nous est arrivé ou l'histoire de quelqu'un, on peut parler d'un autre client, voici dans quelle situation il était, etc. Il va falloir que cette personne s'identifie à cette histoire-là, se sente concernée par cette histoire et se dise, tiens, ça aurait pu être moi. Et on va avancer dans l'histoire jusqu'à ce que la personne fasse sa propre déduction et on arrive à une morale de l'histoire. Donc, finalement, ce qui est important, ce n'est pas finalement tant le contenu ou la manière dont on va amener la morale et l'enseignement qu'on va apporter, mais c'est vraiment l'histoire par laquelle on va passer, le personnage qui va incarner cette morale et que cette morale-là soit une évidence à la fin pour vous qui allez l'expliquer, comme pour la personne. Il faut presque que cette personne-là en ait déduit cette histoire en amont. Et une fois qu'on va avoir atteint cette morale-là, finalement, si on veut réussir, il faut avoir ci, il faut avoir fait ça, il faut avoir exécuté de telle ou telle manière. Et dans ce cas-là, on va ensuite passer sur l'action. Quelle est la recommandation qu'on vous donne ? Quelle est la morale de cette histoire ? Et du coup, comment appliquer cette morale-là pour finalement mieux réussir, pour éviter les difficultés et pour être plus serein et pour être plus heureux, etc. Pour avoir moins de peine et avoir plus de bonheur. C'est globalement ça le message qu'on va apporter à chaque fois, qu'on va vouloir enseigner quelque chose à quelqu'un. Donc, je résume. La structure d'un storytelling, c'est qu'on catch l'attention, on attrape l'attention de quelqu'un. Une fois qu'on a attrapé cette attention-là, on lui donne un premier enseignement. On va essayer potentiellement même de la choquer en lui disant « vous saviez que… » Et ta 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 ta. Comme ça, on va intriguer cette personne. On apporte une intrigue. Une fois qu'on a l'intrigue, on ne va pas donner tout de suite le résultat et on va mettre une histoire, expliquer à quelqu'un qui ressemble à votre audience, quelqu'un ou la personne qui va regarder votre contenu ou l'écouter va se sentir identifié. Et à partir de là, après, on va donner une morale de l'histoire et on va donner un plan d'action à dérouler pour éviter d'avoir les mêmes difficultés. C'est globalement la manière qu'on retrouvera sur les publicités sur Facebook, la manière qu'on retrouvera sur les pages de vente, sur les vidéos, sur les épisodes de podcast, etc. C'est la structure la plus standard pour créer un contenu qui sera regardé jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura aidé. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501